mesdames mesdames et messieurs la famille salut à tous et à tous c'est ramzy le derrière votre humble serviteur pour l'émission fafa une fois de plus on est devant vous aujourd'hui parce que c'est une émission spéciale voilà je suis avec un artiste qui revient en force à un moment il était en europe il était dans beaucoup de choses on n'a pas vu pendant un moment mais il est revenu en très très grande forme voilà la famille on a des retours vous avez vu un peu le clip non voilà vous savez un peu c'est le barbu le scorpion barbu alors comment tu vas très bien merci ça va grand frère on est là tu choques trop hein je choque pas j'essaie juste de bien m'exprimer pour ne pas qu'on dise aussi que je sais pas parler à la télévision donc je suis obligé de bien à circuler il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci ok alors d'oliziana comment ça se passe comment tu vas ça fait un moment c'est on t'a pas vu et tout ça ça se passe pour moi bah ça se passe bien on remet notre sort entre les mains de l'éternel c'est la première des choses on est là on essaie de faire ce qu'on peut pour la musique ivoirienne même si c'est dur mais je veux dire qu'un homme a toujours 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 des problèmes c'est ce qui fait de lui un homme donc faut affronter la réalité donc on est dedans ouais mais toi ça devrait pas être si dur que ça pour toi parce que toi tu es un artiste qui a beaucoup de talent tout le monde le sait tu es un artiste qui sort quand même qui sort quand même des tubes donc ça ne devait pas être si difficile que ça pour toi c'est obligé que ça soit difficile parce que je suis trop véridique en fait j'aime pas marcher mes mots quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas je dis entend nous les africains on a un problème mais quand on te dit tout la vérité à te voir quelqu'un qui est impoli donc c'est ouais moi aussi j'ai ce même problème voilà quand j'ai envie de parler je parle et puis c'est fini voilà c'est important alors d'olive dis moi dans quelles conditions tu as enregistré la nouvelle chanson abetitila ça signifie quoi déjà abetitila ça va se casser ça va se casser c'est en quoi c'est en doula abetitila d'accord abetitila d'accord ça va se casser ok d'accord alors dans quelles conditions est-ce que tu as enregistré le titre est ce truc d'expliquer un peu dessus l'entrée de voyage je me suis dit bon déjà le coupé décalé un peu comment dire nous c'est d'une manière il va falloir déjà que je puisse montrer à tes collègues aussi que tu es là et que tu les soutiens même si on a aujourd'hui qui font plus du prêt coupé décalé qui font du coupé décalé mais des découpés décalé d'une manière donc il fallait quelque chose d'agressif et comme on me connaît en tant que quelqu'un qui vient de par son style musical dégage une certaine puissance et donc c'est ce qui a fait que quand je suis arrivé j'ai dit à mon manager jpi manager déjà que je salue au passage bon il va falloir que on fasse un petit truc donc on a fait un petit truc pour s'amuser mais en fin de compte c'était plus de l'amusement parce que le son est vraiment lourd ouais il est lourd en tout cas moi j'apprécie beaucoup ce son j'apprécie beaucoup alors d'origine on va parler un peu de ta carrière voilà voilà comment se fait-il que avec tout le talent que tu as tu as une carrière en tant que si tu as dit que c'est comme ça c'est 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 dû à quoi en fait c'est dû à beaucoup de choses tu sais moi je t'ai toujours dit les gens qui me connaissent pas diront peut-être que d'oliziana il est ceci il est cela mais après dit je dégage peut-être une certaine personnalité mais mon coeur il est blanc il ya tellement de choses que je pardonne et j'ai j'ai eu même à mettre mes amis tu vois devant les choses au lieu de ma carrière pour essayer d'aider pour que pour qu'ensemble parce que même si aujourd'hui je suis une star ou même si je suis un artiste après j'ai mon côté être humain tu vois je me dis que quand des gens ont besoin d'aide va falloir que tu les aides tu vois et après les voyages tu vois il fallait que je donc tu veux dire que quelque part c'est aussi la faute à une personne à certaines personnes tu vois parce que même regarde je te donne un exemple bête et je le dis toujours ça j'ai pris un gros coup à cause arnaud jaguar tu vois mais je je n'ai plus la faute sur lui je me dis que tout ce que dieu fait est bon mais sinon arnaud franchement il ya eu beaucoup de choses mais aujourd'hui je l'aime comme toujours comme mon frère j'ai pas de problème avec lui c'est quelqu'un qui est bien mais il a son faux comportement mais si il n'est pas forcément bien si à cause de lui tu vois là il faut pas il faut pas directement accuser quelqu'un juste parce que il a posé un acte qui n'est pas allé dans le bon endroit tu vas directement le juger moi je suis personne pour juger tu vois juste à cause de mon coeur il ya beaucoup de choses que je pardonne moi tu me fais du mal aujourd'hui demain quand tu me salues je te salue puis la vie avance tu me comprends du moment où je suis en vie c'est le plus important voilà donc j'ai pris un gros coup il ya eu arnaud après je me dis quand tu es un artiste tu as besoin de t'entourer de bonnes personnes tu vois et quand tu t'entoures de mauvaises personnes après ça prend d'autres tournus et après tu te perds mais dieu merci je me suis pas encore payé je pense que je peux rattraper quelque chose c'est ce qui fait que bien sûr d'accord d'accord alors parlons un peu de bon on te demande ça tout le temps si c'est un plateau de télé la chaîne des radios et tout ainsi ton passage au temps de la york gang le présent de la york gang n'est plus là donc on peut plus vraiment à l'en parler comme il faut parce il n'est pas là pour se défendre les problèmes aussi sont dus aussi au fait que tu es rentré dans la york gang mais tu n'as pas bien négocié ton entrée dans la york gang pas que je n'ai pas bien négocié mon entrée dès le départ a été mal négocié prépare par moi et encore on revient au cas de nos jaguars à me dire qu'on voit de quoi je parle il ya mais pourquoi pourquoi rentrer pourquoi pourquoi bon toi tu montes mon petit frère on fait beaucoup de choses ensemble tu es mon frère y a pas de problème on peut se parler tu es sur une fente ascendante c'est-à-dire que tu es en train de monter en puissance tout seul parce que moi je sais que à un moment oui tu as eu dakarmen comme productrice et tout ça machin tu te gérer d'une manière mais arrivé un moment quand même tu as commencé à t'affirmer tout ça et tu pensais à monter en puissance avec l'arrivée du baba après tu as sorti j'ai baie leurs oreilles il fallait que tu as sorti des sons qui ont rénué le pays en fait donc c'était comme ça pourquoi aller te mettre dans une écurie où tu sais que tu seras même en concurrence avec Arafat tu seras en concurrence avec Ariel Cheney Ariel Ariel ne faisait pas partie ouais pas bon pas encore mais c'est une manière de parler ça vous dit que dans cette écurie là tu seras même en concurrence avec celui même qui allait te signer en réalité donc pourquoi tu n'as pas resté dans ton coin fait ton truc tranquillement c'est aussi ça tu sais je pouvais pas rester dans mon coin tu peux pas rester dans ton coin quand tu vois grand et quand tu vois loin tu vois de quoi je parle il va falloir que j'enlève mes lunettes pour vous parler il y a ce qu'on appelle vouloir faire de telle sorte que la musique que tu fais dépasse les frontières dans le sens où déjà nous on a connu Arafat à un niveau après il est parti il est revenu il s'est refait une place il s'est assis d'accord mais on était passé un niveau où on voulait quand même essayer de ressembler aux Américains je t'explique Jay-Z qui est Jay-Z il te signe Rihanna pendant qu'il a sa femme qui est Beyoncé qui chante très bien Rihanna aussi est novice il la signe elle vient dans son éculi même si au bout d'un moment aujourd'hui elle en concurrence quand on parle des femmes elle en concurrence avec Beyoncé avec qui tu sais mais si Jay-Z a accepté de lui donner cette chance c'est parce que il a trouvé quelque chose en elle n'est ce pas et donc de par Jay-Z Rihanna s'est fait un nom quand elle venait elle chantait avant même quand on ne sache qu'il y a Jay-Z derrière elle a fait boum c'est d'accord avec moi ou pas et après elle a commencé à monter en puissance même si elle allait être en concurrence avec Beyoncé aujourd'hui le but c'était de faire valoir la musique américaine tu vois de quoi je te parle et comme moi je suis venu et comme même Arafat m'a approché qui me parlait c'était dans cette optique lui il voulait qu'ensemble nous puissions hausser le niveau du coupé décalé tu me comprends avoir parce que mine de rien c'est pas parce que je suis monté en force un coup qu'avant je ne me baladais pas avec Arafat quand tu regardes ces premiers concerts c'est moi qui m'enlève quoi de venir m'associer à mon ami pour essayer de faire promouvoir le mouvement et ça franchement ça a été mon erreur mais j'ai pas vu la chose comme ça je sais pas si tu me comprends moi frère j'ai pas vu la chose comme ça j'ai vu ça autrement donc si aujourd'hui c'est arrivé je me dis que c'est arrivé c'est la volonté de dieu on passe à autre chose d'accord mais aussi aussi tu t'es pas aussi organisé d'une certaine manière parce que certaines personnes te reprochent tes bad buzz ça dit que tu as eu des buzz inutiles tu as eu des clashs en pays inutiles par exemple vous avez eu un clash qui n'avait pas de sens pas que ça n'avait pas de sens tu sais les gens ont dit mais toi les gens ont fait quoi dans ça nous on sait que ça il n'a pas voulu ni ça c'est que si on lui disait on aurait dit ça tout le temps d'Arafat parce que excusez-moi Arafat parlait à certaines personnes qui n'en valaient même pas la peine mais ça n'a rien à voir après quand ça rentre dans un certain manque de respect tu as un coeur d'homme tu es obligé de réagir et c'est ce qui a été le cas on réagit pas à tout mais après on commence à fouetter un peu ton orgueu tu es un homme tu sais de quoi je crois mais après aujourd'hui le petit qu'il me voit grand frère c'est comment il m'appelle même je connais bien sa femme quand elle me voit me fait des accolades on parle il est là tu vois il n'y a plus de problème mais au moins je lui ai montré que moi d'où il y a certaines choses dont je crois je ne rentre pas tu penses que si on n'avait pas réglé le problème et qu'ils continuent à parler jusqu'à présent on allait pouvoir se parler un jour d'accord tu vois de quoi je parle donc c'est pas les 7 j'ai mon comportement et moi j'ai toujours dit j'ai toujours dit aux fans ceux qui s'attardent suis un comportement d'artiste c'est que ils n'aiment pas l'artiste parce que l'artiste que tu aimes c'est de par sa musique que tu as aimé calcul juste ma musique j'ai mon comportement intérieur parce que je suis un homme comme toi toi aussi bon c'est vrai on dit j'ai beau ramzi a du style mais il y a des personnes qui ne t'aiment pas et il y a d'autres aussi qui t'aiment pour ce que tu es aimé moi juste pour ce que je suis tu comprends pas à cause de mon comportement ma personne ma silhouette mon dolizana aimé ça n'est pas ce que j'ai dans le coeur voilà quand c'est comme ça moi je suis plus à l'aise d'accord d'accord mais à part ça aussi tu as eu aussi beaucoup de problèmes avec avec certains artistes un peu décalé vraiment il y avait trop de choses autour de moi je sais pas en attend de me dit j'ai pas eu de problème j'ai pas eu de problème en fait c'est ce que je te disais grand frère je suis trop véridique en fait je marche pas mes mots si c'est vert je te dis c'est vert donc ce sont pas les problèmes en tant que tel ou vous voulez parler de qui ben dites moi non si il y a eu un problème avec cette personne moi je pense que parfois il n'y a pas de tabou oui bien sûr non mais bon moi je pense que c'est déjà passé on n'a plus besoin de revenir là-dessus pourquoi c'est déjà passé tu m'as posé une question pose la question et puis je réponds on est là pour ça à grand frère on est là pour ça on va revenir là-dessus après alors dis moi à un moment comme je disais voilà tu n'étais plus tu n'étais plus trop au pays bon tu ne t'affimais plus trop musicalement et tout pourquoi ce silence là c'est ça a été dû à quoi en fait c'est quoi les trucs en fait je vais vous parce que j'ai trop gardé ce secret il va falloir que je vous le dise bon en fait j'ai en fait je vais pas décourager mes fans mais tout va entrer dans l'ordre par la grâce de dieu en fait j'ai de la chair qui pousse sur mes cordes vocales d'accord et si vous avez remarqué mon thème vocale d'avant n'est plus le même d'aujourd'hui pas parce que j'ai mûri ou pas parce que j'ai vieilli mix il a toujours la même voix vous ne connaissez pas son âge à quoi les années passent c'est parce que c'est une maladie en fait d'accord vous comprenez et j'ai traîné j'ai traîné j'ai traîné traîné avant l'opération et c'est maintenant que je dois faire l'opération donc j'arrive en studio tu connais ton dolly il ya ce que je veux faire et que je n'arrive pas et moi ça me fatigue donc ça jouer 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 sur moi je voulais pas le dire mais c'est ton émission tu es mon grand frère faut que je le dise mais je promets que nous sommes en fin d'année 2020 à partir de 2021 commence à prendre à partir de mon anniversaire en mars le 5 mars tu verras ce qui va suivre ça a joué sur moi je préfère le dit pour que les a dit aussi mentalement aussi mentalement parce que tu vas en studio tu dégages une force que certaines personnes n'ont pas tu dois être normalement dans la course et même premier de la course parce que moi je n'aime pas pour être cinquième ou quatrième mais tu regardes tu essaies de faire tu as comme l'impression que tu ne sais pas chanter pourtant tu sais ce que tu veux tu as des textes tu as de l'inspiration mais tu n'arrives pas à aboutir parce que quand tu veux pousser ça ne sort pas tu pousses mais aujourd'hui il y a une voix grave ont dit oh de lisana ta voix me plaît mais ils savent pas ce qui se passe aujourd'hui je le dis et toi tu m'as connu il y a bien au moins au moins 20 ans au moins 20 ans ça dit 2000 c'est pas cette voix que j'avais même quand j'ai chanté daba lalo bilo c'est pas cette voix que j'avais ta voix était plus aiguë plus aiguë et même quand tu parlais elle était voilà mais là elle est archi grave parce que j'ai dachers qui poussé sur mes cordes recale que je dois supprimer que les cordes recale puissent se coller pour que je puisse dégager parce que à cause de la chair ça peut pas se coller donc il y a du vent qui passe et ce qui casse ma voix maintenant les fans le savent parce que je ne voulais pas le dire mais bon alors les fans voilà ça fait de tes sortes que toi je voulais pas te mettre ouais mais non mais je suis un peu je suis un peu touché par ça mais c'est rien c'est rien mesdames et messieurs vous savez un peu voilà il y a des gens qui sont sur facebook à toi d'où les ânes ne chantent plus qu'ils savent plus bon son à dire combien d'années tu n'as pas chanté mais comme le bois vous avez vu un peu non voilà c'est ça avant de juger il faut voilà il faut vraiment réfléchir il faut calculer voilà c'est important alors d'où lui tout à l'heure on parlait du coupé décalé voilà tu as dit que le coupé décalé d'une manière aujourd'hui selon toi quelles sont les solutions qu'il faut apporter aux mouvements les solutions qu'il faut apporter au mouvement c'est que quand ça soucie tous tous les faiseurs de vrais coupé décalé même s'il y a vrai tu veux que les autres ne font pas vrais coupé décalé quand ils disent vrais coupé décalé il y en a qui mettent de coupé décalé dans un certain système de quoi ils rentrent ça un peu affreux les adeptes du vrai coupé décalé sinon en réalité là ce que si on veut parler des vrais coupé décalé le vrai coupé décalé c'est celui qui qui passait en 2002 et entre on va dire 2007 2008 sinon le reste tout ce que vous avez fait ici là les recassants c'est pas de coupé décalé si on veut dire ça c'est pas de coupé décalé c'est qu'il n'a pas fait c'est là le coupé décalé non je n'ai pas vu c'est qu'il n'y a pas les salto mais nous on a un système mais excuse moi mon ami avant le rap c'est plus le même tu vois ça c'est juste un truc que on essaie on envoie si tu veux nous même notre style pour coller à la chose mais quand je dis du vrai coupé décalé tu sais souvent faut écouter les fans à chaque fois et chaque jour que je vais sur mon truc ils t'écrivent en te disant on veut du vrai coupé décalé et c'est quelque chose qui reste dans ma tête de nos jours le vrai coupé décalé c'est quoi air ou casse-casse safari est venu avec son coupé décalé le coupé décalé était là mais il est venu avec son coupé décalé un peu rapide avec les boîtes à rythme t'as vu où s'emmener le truc c'était quelque chose de joli mais en tout cas la base ne doit pas changer je dis c'est toi et si selon toi la base c'est quoi quelle chanson quelle chanson tu fais on va pas si tu parlais des chansons non pardon donc selon toi quelle chanson t'es dit que voilà la base du vrai coupé décalé quelles chansons par exemple abetit il a avait dit voilà ça c'est du vrai coupé décalé non je rigole une chanson safari bon mix ne sort plus de de coupé décalé avant dans ces jours là ouais mais c'est sa chance et c'est quelles chansons l'amour c'est compliqué c'est du coupé décalé non ah bon c'est quoi je sais pas mais c'est pas comment définir ça si tu veux mais c'est le mafoué le mafoué par exemple voilà mafoué c'est du coupé décalé ou aucun un point de sage beno bon aucun un point beno il a ramené son style avec un peu de yusumba dedans mais là juste à ajouter mais c'est du coupé décalé la base quand j'écoute mafoué des mix c'est du coupé décalé tu vois pas et qui encore le petit masque aussi fait du bon coupé décalé qui encore à rien ça c'est du coupé décalé mais combat là je sais pas comment moi personnellement je sais pas comment appeler ça c'est du coupé décalé ou c'est c'est de l'afro mais c'est très bon ok donc selon toi selon toi on parlait des solutions que tu proposes c'est quoi la saison que dit qu'on peut vendre on va prendre la solution quand ça ceci tous on revoit ensemble c'est à dire même si tu es tiens mort a toujours été dans le coupé décalé et puis aujourd'hui tu as pensé béré pour aller faire zouk ou bien du club on s'entend l'année là c'est à dire on prend une année l'année là on s'enchaîne les sons quand il dit on s'enchaîne les sons c'est dit ce que tu fais comme afro là tu laisses ça sur cette année là et puis tu enchaînes que le coupé décalé même kérosène abidjan ya les vrais beaux 0 oui c'est vrai mais ça ça tire un peu sur du zouglou mais avec la rythmique coupé décalé c'est-à-dire au moins à la base paris que le zé mais moi mais je me demande je dis mais il est fait couper décalé ou bien il fait zouglou par lui aussi il a un peu polyvalent je vois peu mais moi je veux que les acteurs du coupé décalé quand ça s'associe et puis on se dise que bon cette année là la plus voix peut pas l'air pour nous paie moi ma guerre c'est la plus qu'ils voient ils sont trop petits non non mon vieux moi c'est la majorité des gars qui font du rap l'ivoir sont tous mes petits quand il n'est pas de kifnovic tu te parles de suspect il n'était pas de de kaja il n'était pas de qui encore d'exam à foc je te parle de de tam si c'est tous des mais où on est là on est en train de négliger notre coupé décalé parce que si tu remarques merci c'est ce que je voulais te dire pose du rap c'est de couper décalé tu vois même pour alors donc si les enfants comme ça se permettent même de nous donner des conseils en disant que vous voulez laisser non bon nous on va prendre c'est qu'on doit se remettre en question faut qu'on se remette au travail donc de grâce je pense que toi de par ma voix les gars pardonner ensemble tout le monde même si c'est une année on dit dans cette année là on ne sort pas de son affreux pierre savoir concurrence pas une concurrence telle qu'une guerre où on est prêt à se déchirer ou diminuer l'autre parce que non mais ensemble on fera promouvoir la musique ivoirienne mais le coupé décalé à nous même depuis longtemps mais tu te rappelles aujourd'hui on peut même pas trop parler les oublumans pourtant il ya cinq ans en arrière les oublumans ne pouvaient pas parler nous c'est nos grands frères mais en tout cas quand ils étaient quelque part quand ils font leur truc nous les gars du coupé de galop si qu'on arrive on sait que des enfants sont ils sont là et même dans des émissions comme tempo il y avait des clashs mais aujourd'hui même comédien nous gagne mais arrêtez les gars arrêtez c'est vrai tu es d'accord avec moi 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 je ne regarde pas trop la télé donc bon si tu me disais que c'est vrai mais comédien nous gagne qui est devenu comédien c'est-à-dire c'est ce qu'on a dit on dit l'homme qui va te tuer là il n'est jamais loin de toi rama tout là il est allé chez le comédien il nous a vendu il nous on est tous les docs tous les docs jusqu'à maintenant magnifique mais va venir dit qu'elle est terminée que c'est vrai que mais comme dit c'est c'est notre identité musicale je parle pas forcément de l'identité musicale du pays mais nous dolly mix si aujourd'hui la majorité des gars du coupé décalé sont stars c'est pas à cause de zouglou c'est pas à cause d'acomédie ou c'est pas parce qu'ils sont beaux c'est à cause du coupé décalé donc rappelez vous un seul instant de doug saga moula la jet set qui ont mené le mouvement qui nous ont laissé on s'est débrouillé avec ça elle et jacob les ericsson arafat ainsi de suite des bordeaux de sortie mix beno baby on est rentré dans beaucoup de choses qu'aujourd'hui on a ce niveau et on veut laisser couper décalé pour les faits nika témoin tu me manques arrêter arrêter il faut arrêter il faut arrêter alors ça c'est le message de ce message de l'isola c'est le message de l'isola alors de l'isola aujourd'hui tu as tu as tu as tu tu travailles une structure de production je travaille en frilinx si tu produis toi même je travaille en frilinx avec bon c'est une association parce que médium africa de qui pas comme son bien d'accord et la grinta corporation de lisa n'a c'est plus la barbe à l'évolution comme je l'ai dit c'est la grinta corporation d'accord voilà et on essaie ensemble c'est une sorte de partenariat en fait oui un partenariat mais une signature aussi en même temps parce que ça dépend de comment on pense et voilà faire les choses à part égale d'accord donc c'est cette association qui a donné le nouveau titre en fait avait chichi d'accord d'accord mais il y aura pire parce que je crois en dieu et si dieu m'a donné ce talent c'est pour exposer au monde du monde aux yeux du monde entier et donc je crains rien parce que j'ai confiance en lui et je suis sûr qu'après ce que je t'ai dit ça va barder crois moi d'accord d'accord alors dolly comme des gens disent aussi que le coupé des carrières en paix c'est tout ça voilà mais il continue d'avoir encore des bad buzz des voici ce sont des choses inutiles comme ce que j'ai vu de bomba amis sarah de vital et de l'homme saga franchement ça n'en vaut pas la peine moi j'ai appelé vital qui est ma soeur j'ai pas le niveau de l'homme saga et de bomba amis sarah mais je me dis que on ne fait pas ce genre de choses là parce que on n'en a plus besoin pensez juste à réhausser la musique ivoirienne et surtout quand vous posez ce genre d'actes pensez à vos enfants parce qu'aujourd'hui les enfants sont tellement émancipés que l'un des trois ils sont sur internet savent tout ce qui se passe bt les enfants à l'abri régler ça comme on dit enfin enfin on se croise en se parle et ça reste dans les annales pour le final ça sert à rien de voilà ça sert à rien même aujourd'hui moi je sais pas de de buzz je fais rien moi il dit seulement la vérité c'est les gars qui 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 en font qu'ils font de ça mais sinon moi je te dis juste la vérité j'ai même pas le temps mais qu'est-ce que tu dis des gens qui disent que sans les classes de couper les calés n'est rien qu'est-ce que tu dis ça je dis à ces gens ça que c'est eux-mêmes qui ont fait que couper les calés mais d'une manière est-ce qu'ils ont encouragé cette classe ils ont encouragé on n'a plus besoin de ça regardez la situation du pays on veut la paix tu me comprends on essaie d'équilibrer les choses et puis nous encore nous même entre nos artistes on va venir compléter on veut la paix tu vois de quoi je parle on veut la paix un pays en paix est un pays libre voilà donc on n'a pas besoin de faire chaque fois des palettes donc nous même on fait des histoires nous mêmes des artistes et puis demain quand on dit bon on veut une certaine inconstellation pour que les artistes doivent marcher donc comme telle personne ne parle pas à cette personne là donc ils peuvent pas être ensemble et l'autre fait son petit bruit le fait à quoi ça ressemble donc nous même nous devons donner l'exemple parce que nous sommes source d'exemple aux yeux de la côte d'ivoire nous les artistes il ya des enfants aujourd'hui là qui disent que voilà je prends exemple sur tel artiste parce qu'il me plaît donc toi même donne l'exemple c'est ça il faut que il faut que tous et tous ces classes toutes ces choses inutiles ça s'arrête ça en fait ok d'accord alors à quoi on doit s'attendre dans les dans les prochains dans les prochains jours on va s'attendre à quoi à beaucoup de choses mais mettez dieu devant pour y ait beaucoup quand il sorti sur notre clip prochainement encore ou tu vas attendre un peu non je sortirai les clips en même temps je pense que c'est comme ça que j'ai procédé d'accord c'est super dans le monsieur nous étions avec d'oliziana un d'oliziana qu'on appelle désormais la green table voilà il était avec nous c'était un fafa chap chap voilà parce que voilà il n'a pas le temps ouais comment il a bien non pas t'aider qu'on parle puis les les cadenas pour dire il a fait une mission voilà donc voilà un peu alors on va organiser il va revenir pour voir se parler encore parfois beaucoup de choses voilà merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivi ils sont prêts à nous voir couler ils sont prêts à nous voir foutus du fait qu'on cherche un numéro un à lundi que ce sont des plaisantins allez leur dit que ce sont des comédiens allez leur dit que ce sont de gros chars et que mon inspiration me vint de dieu dites leur comment je m'appelle c'est la grinta préparez vous c'est je vous regarde c'était fafa ciao j'ai pas de la grinta préparez j'ai pas de la grinta préparez la grinta préparez la grinta préparez la grinta préparez